Nous venons à N'Djamena pour parler de la fin des travaux de la session de formation des médecins et paramédicaux sur les nouvelles méthodes, sur les nouvelles recommandations de l'OMS en matière de la prévention, du dépistage, des soins et du traitement du VIH sida. Les participants sont plus que jamais édifiés sur les nouvelles recommandations de l'OMS. Donne-je, Nestor, reportage. Trois jours de formation sur les nouvelles recommandations de l'OMS, organisées par le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers, ont permis d'outiller les médecins et paramédicaux sur les stratégies de prévention, de dépistage, des soins, de traitement de l'infection du VIH et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sida. Pour le représentant de l'OMS, Dr. Jean Bousco, le Tchad fait partie des pays à très faible couverture en ARV. Et la prise en charge pédiatrique est aussi une situation encore plus préoccupante. Il ajoute que son institution ne ménagera aucun effort pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Selon le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, Dr. Barou Djuater, Cette rencontre est un atout pour le renforcement des capacités professionnelles des médecins et paramédicaux tchadiens. Nous sommes rassurés qu'après ces formations, le Tchad dispose de prescripteurs connaissant ainsi le niveau de mise en œuvre des nouvelles directives de l'OMS en matière de prévention, soins et traitement du VIH. Je vous demande, chers prescripteurs, d'appliquer scrupuleusement ces nouvelles directives de l'OMS dans vos centres de prise en charge respectifs. Dr. Barou Djuater a également rassuré les participants que les recommandations qu'ils ont formulées seront transmises à qui de droit pour leur application, afin d'atteindre les objectifs fixés. L'association des sages-femmes et magnéticiens a tenu hier son assemblée générale extraordinaire. Les assises ont permis de statuer sur les textes de l'association et surtout d'évaluer les activités. Mohamed Omar Moussal C'est avec cette ambiance fraternelle que la réunion extraordinaire de l'association tchadienne des sages-femmes et magnéticiens a commencé. Cette rencontre vise à faire les bilans et l'auto-évaluation de leurs activités. Au cours de cette rencontre, les sages-femmes et magnéticiens vont pencher sur les questions liées aux carencies-interventions de la pratique sages-femmes. Ce sont entre autres l'ennemi maternel, l'avortement et l'accouchement primaturé. Pour eux, les sages-femmes et magnéticiens rencontrent beaucoup de difficultés à l'exercice de leur fonction. Tchad, comme ailleurs, la cause principale de mortalité maternelle, c'est l'hémorragie et surtout c'est l'hémorragie des postpartons. Donc il y a une approche qu'on appelle gestion active de la troisième période de l'accouchement que les sages-femmes ne maîtrisent pas. Et ce n'est pas systématique dans les services de santé maternelle. Donc c'est l'occasion de discuter avec les sages-femmes, leur apprendre comment on réalise cette activité. Et on fait un plaidoyau auprès du ministère pour que cette approche soit vulgarisée dans toutes les formations sanitaires. Les sages-femmes et magnéticiens ont besoin de l'encadrement et de formation continue. Selon la présidente de l'association Salamatou Ibrahim, les sages-femmes et magnéticiens jouent un rôle primordial pour la vie de la femme et de l'enfant. Sous-titrage ST' 501